Bonsoir, bonsoir à tous. Nous allons poursuivre notre journée de colloque, animalement notre, avec une dernière table ronde sur le thème de l'animal imaginaire. En espérant que vous ayez encore l'énergie et la foi pour nous suivre ce soir. Cette table va être animée par Anne de Malray, qui est directrice de collection à la revue B-Baud, que vous avez dû voir sur la table de la librairie Flammarion à l'entrée, qui est une revue produite par le musée de la chasse que je vous recommande de visiter si vous ne l'avez pas encore fait. Je lui laisse la parole pour qu'elle vous présente le panel de ce soir. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Nous allons parler ensemble de l'animal imaginaire. L'animal imaginaire, c'est l'animal qui n'existe pas, celui qui peuple les contes, les mythes et les légendes depuis la nuit des temps. L'imaginaire, c'est cet espace où on invente l'animal de toute pièce, en projetant nos peurs, nos fantasmes, en créant des monstres. Mais c'est aussi peut-être cet espace où on peut raconter l'animal avec un langage qui n'est pas celui de la science et qui dit des choses de l'animal. Et donc, c'est de ça, c'est de ce langage et de cet espace de l'imaginaire dont on va parler ce soir, avec Pierre-Olivier Dittemar, qui est historien à l'École des hautes études en sciences sociales, Anne Simon, qui est chercheuse au CNRS, rattachée à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est spécialiste de Proust et qui a créé un programme de recherche qui s'appelle Animaux et qui s'intéresse à l'animalité en littérature. Et elle travaille en ce moment sur un ouvrage sur les représentations de l'animal dans l'élevage industriel. Et Stéphane Odeguie, qui est écrivain, et dont le dernier livre met l'animal au centre, puisque c'est l'histoire d'un lion qui s'appelle Personne, l'histoire du lion Personne. Et enfin, Jade Duviquet, que vous avez peut-être déjà vue si vous étiez là toute la journée, qui est metteur en scène, comédienne, et qui a créé la compagnie du singe debout. Bonsoir. Ça marche ? Ah, ça marche ? Oui, oui, ça marche. Et bonsoir à vous. Alors, on va ponctuer notre discussion de ce langage, justement, de l'imaginaire, en écoutant des textes. Et le premier texte que nous allons écouter est de Stéphane Odeguie. Et c'est un extrait de l'histoire du lion Personne. Pelletan annonça qu'il préférait appeler son nouveau protégé, Yacine, plutôt que Baptiste. Et lui demanda s'il avait songé de son côté, à donner un nom à son compagnon à quatre pattes. Yacine répondit qu'il y réfléchissait encore. Puis il compta exactement et franchement la découverte du lionceau. Pelletan dit qu'il avait pensé à l'appeler Simba. Et Yacine, qui était resté fort sérieux jusque-là, laissa échapper un large sourire. Puis il rougit, se mordit les lèvres et présenta des excuses à son nouveau maître. Mais Pelletan, qui décidément était bonhomme, le pria de s'expliquer. Alors Yacine lui confia qu'il s'était souvenu que dans son village, on aimait à se moquer des toubabs, de leurs petits travers. Et que parmi ceux-là, il y avait la manie de vouloir toujours appeler les lions Simba. Ce qui était assez bête. Le mot signifiant lion, c'était un peu comme si les noirs décidaient d'appeler tous les chiens des blancs chiennes ou chiens. Il lui paraissait d'ailleurs, à lui Yacine, que les lions étaient assez semblables aux hommes. Ils méritaient comme eux, chacun un nom particulier. Qu'il convenait en somme d'honorer leurs grâces et leur beauté d'un patronyme qui serait comme le signe d'une reconnaissance. Un nom avec lequel ils pourraient vivre et mourir en paix. Et grâce auquel on pourrait se rappeler d'eux. Tant il est vrai que les êtres sans nom glissent aisément dans l'oubli. Qu'enfin, il avait une confession à faire à Pelletan. Il n'avait pas osé lui avouer d'abord que ce lion-là avait déjà un nom. Choisi par lui, Yacine. Pelletan éclata de rire et s'enquit de savoir si Yacine voulait bien le lui dire. Yacine dit que le lionceau se nommait Kena. Et Pelletan, qui avait décidé, contrairement à son prédécesseur, d'apprendre le Wolof, se trouva enchanté de connaître le sens de ce mot. Yacine s'expliqua. Puisque Kena semblait capable de survivre dans un monde si différent du sien, il méritait ce surnom fameux de l'héroïque Ulysse. Qui avait outrepassé de sa ruse la puissance du cyclope. Traverser des contrées étranges et hostiles, sans succomber avant de revenir. Chargé dents et d'expériences dans son île natale. Pelletan déclara que le nom était très bien choisi. Mais il ajouta que dans la mesure où il faudrait pourvoir à l'entretien de Kena et à sa nourriture, ce qui n'était pas rien, il estimait avoir, lui et Pelletan, le droit de participer à son baptême. Un nom français s'imposait. Qui ferait en somme de lui, nouveauté sans précédent, le premier lion véritablement français du Sénégal. On n'appellerait donc désormais le lion Ossot, personne et non plus Kena. Pelletan demanda ensuite quel était le sexe de l'animal. Yassine n'y avait pas songé. C'était un mâle apparemment. Ainsi, n'a qui le lion, personne. Alors Stéphane Odeguie, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous, puisque c'est vous qui avez écrit ce livre, avez décidé d'appeler ce lion personne et pourquoi la question du nom que l'on donne à l'animal vous semble un thème important ? D'abord, merci de me prêter une si belle voix. Pardon, est-ce que c'est bien Kena ? Ah, je n'ai aucune idée. Ah, d'accord. Mais justement, d'ailleurs, enfin, évidemment, l'écrit n'est-ce pas, c'est pas l'oral. Donc j'en sais rien. Je ne m'étais jamais posé la question comme ça. La question du nom, évidemment qu'elle est absolument capitale dans cette affaire. Je pense que le texte le dit nettement. Et puis, c'était contre Disney. Je veux dire que... Enfin, contre Disney. Contre une certaine façon de nommer les animaux, Simba, puisque Simba, ça vient du roi lion, évidemment. Enfin, ça vient plus loin, mais ça vient quand même du roi lion. Nommer les animaux pour en faire des espèces de non-personnes, justement. Si j'ose dire, ça va être compliqué à l'oral, ce que je viens de dire. Mais tout le monde va suivre, c'est malgré l'heure. Donc, évidemment, le nommer personne, c'est à la fois dire, c'est dire ce paradoxe de l'animal, qui est que l'animal est singulier, mais qu'à lui donner un nom propre, on le dénature. Évidemment, tout le monde a vérifié ça dans le roi lion. Il s'appelle Simba, et il tient des discours sur la terre, le dieu, le monde. En plus, le roi lion, c'est un remake d'Hamlet, donc c'est une histoire d'hommes, mais ce n'est pas une histoire de lion du tout. Et le lion dont moi, je me suis servi pour m'inspirer, dont je me suis inspiré pour faire ce livre, il s'appelait Voira. Il portait un nom. Je n'ai jamais réussi à savoir ce que ça voulait dire. J'ai cherché dans des dictionnaires, etc. Et puis, je me suis dit, non, non, mon lion, il faut que ce lion-là, dans cette littérature-là, on respecte son opacité. Il ne peut donc s'appeler que personne, puisque c'est quelqu'un, et à la fois, ce n'est pas une personne. C'est aussi simple que ça. Et la question de la nomination, évidemment, elle est très importante pour un écrivain, mais elle est aussi très importante politiquement, théologiquement, socialement, même dans l'extrait, je ne vais pas me mettre à me commenter, c'est horrible comme opération, mais on voit bien que celui qui nomme, c'est celui qui a le pouvoir. Et nommer, c'est déjà découpé dans du réel, y compris avec des noms propres. Ça, je pense que les historiens ont sûrement des choses à dire, c'est une question. Ah, vous faites mon travail à ma place. C'est parfait. Écoutez, on m'a invité. Oui, voilà. Justement, effectivement, l'idée était de mettre en écho votre question contemporaine du nom que l'on assigne, en fait, à l'animal avec l'histoire ancienne. Oui, alors, merci. C'est vrai que la dimension historique, ici, est très importante, et même la dimension quasiment mythique, on peut dire, puisque, effectivement, dans la Bible, essentiellement dans la Genèse, si on le considère comme le mythe chrétien occidental, l'action de la nomination des animaux est quelque chose de complètement central, puisque c'est la seule action qui se passe au paradis avant la tentation, avant la chute. Donc, pour toute la période médiévale et au-delà, le seul acte dont on puisse être sûr qu'il est totalement positif, c'est le fait de nommer un animal. C'est la seule chose qu'Adam fait au paradis. Et là-dessus, si vous voulez, je peux vous montrer quelques images pour voir comment ça se présente pendant la période médiévale. Je ne sais pas si on peut les voir. Donc, il faut peut-être la décaler un peu vers la droite, parce qu'il manque le protagoniste principal. Le voilà qui arrive. Donc, voilà, je vous présente Adam, premier homme. Et donc, cette page, c'est une page de manuscrit. Il y a un animal qui est là, auquel on ne pense pas tout de suite, c'est le veau dont la peau a servi à faire cette page. Et on a cette scène d'Adam en train de nommer les animaux. Alors, il y a un petit détail auquel vous avez peut-être pensé, c'est qu'Adam, normalement, avant la chute, est censé être nu. Et là, il est vêtu. Il est vêtu parce qu'il est dans une position d'autorité qu'il met quasiment en parallèle à celle de Dieu, créateur. Et la Bible répète à plusieurs reprises, voilà, Dieu créa les animaux selon leur espèce, selon leur espèce. Il répète neuf fois selon leur espèce. Et il donne à Adam les animaux à nommer selon leur espèce, selon leur espèce, selon leur espèce. Il répète ça de façon, disons, très insistante. Et ce qui est important, alors là, du coup, il faut réduire, et s'est déplacé un peu sur la gauche, c'est que si on ouvre le manuscrit, si on ouvre les deux pages, on se rend compte que cet acte de nommer les animaux, il se fait sous le regard de Dieu. C'est-à-dire, quand vous fermez cet ouvrage, Dieu, qui est à gauche ici, vêtu de la même façon qu'Adam, regarde, effectivement, Adam en train de nommer les animaux. Il donne les animaux à nommer pour voir. Il dit, je veux voir ce que ça fait. C'est étonnant de voir l'effet d'une nomination. Et effectivement, comme le disait Stéphane à l'instant, la nomination, je préférerais dire peut-être appellation ici, puisque c'est ça le terme qui est utilisé dans la Bible. Il appelle les animaux. Et quand on appelle quelqu'un, c'est à la fois créer une catégorie, comme on vient de le dire, donner un nom, diviser le réel. Donc là, on voit l'image qui divise en cas, c'est comme ça les différents types d'animaux. Mais appeler, c'est aussi appeler à soi, la faculté de appeler. Je t'appelle. Donc c'est aussi un pouvoir. C'est un pouvoir, évidemment, le pouvoir peut-être le plus simple, de celui qui démarre chaque matin à la classe. On fait l'appel. C'est une façon de réasseoir son autorité. Et c'est évidemment aussi pour ça que Dieu ne peut pas être appelé. Il n'a pas de nom, pour ne pas qu'on puisse l'appeler, comme ça, le siffler. Et l'animal ne répond pas. L'animal ne peut pas répondre s'il n'est pas nommé. Il y a un texte très connu de Derrida qui fait écho à votre questionnement sur le droit qu'on a de dire quelque chose de l'animal sans que ce soit une trahison, en fait, de ces êtres qui ne parlent pas. Et finalement, l'animal imaginaire, c'est est-ce que ce n'est pas tout animal dès lors qu'on parle de lui ? Puisque qu'est-ce qu'on sait, finalement, dire de l'animal ? Vous avez dit ? Oui. Oui, animal, quel mot ? C'est un mot animal que des hommes se sont donné le droit de donner. Ils se sont trouvés, ces humains, à se le donner, le mot. Mais comme s'ils l'avaient reçu en héritage. Ils se sont donné le mot pour parquer un grand nombre de vivants sous ce seul concept l'animal, disent-ils. Et ils se le sont donné, ce mot, en s'accordant du même coup à eux-mêmes pour se le réserver à eux, les humains, le droit aux mots, aux noms, aux verbes, à l'attribut, au langage. Bref, à cela même dont seraient privés les autres en question. Ceux qu'on part que dans le grand territoire de la bête, l'animal. Tous les philosophes que nous interrogerons, d'Aristote à Lacan en passant par Descartes, Kant, Heidegger, Lévinas, tous, ils disent la même chose. L'animal est privé de langage. Ou plus précisément de réponse. D'une réponse à distinguer précisément et rigoureusement de la réaction, du droit et du pouvoir de répondre. et donc de tant d'autres choses qui seraient le propre de l'homme. Les hommes seraient d'abord ces vivants qui se sont donné le mot pour parler d'une seule voix de l'animal et pour désigner en lui celui qui, seul, serait resté sans réponse, sans mot pour répondre. Alors, Anne, Simon, je me tourne vers vous. Finalement, ce que dit Derrida, c'est que lorsqu'on dit animal, c'est comme si on effaçait, en fait, on lissait tout ce qui est le vivant, c'est-à-dire des variations infinies, de la diversité, du mouvement, des formes de singularité. Et que nous, en fait, humains, on dit animal comme pour rassembler tout le monde dans un grand tout. Alors, est-ce que le langage, en fait, trahit l'animal ? Moi, je dirais déjà qu'il y a un usage du langage qui libère et un usage du langage qui alienne. Et je pense que Derrida, dans ce texte, revient sur une certaine façon d'employer le langage et donc de créer un groupe qui serait le groupe animal abstrait qui a été beaucoup employé. D'ailleurs, j'ai remarqué pendant cette journée, notamment par Étienne Baminet. Donc, c'est, voilà, l'animal, c'est un grand mot qu'on emploie pour faire un ensemble et cet ensemble, il n'est pas neutre puisque chaque fois qu'on l'emploie, c'est contre un autre ensemble ou en vis-à-vis d'un autre ensemble qui serait les humains ou le groupe de l'humanité. Alors, moi, il me semble que nommer les animaux pour la littérature, c'est une manière de sortir de l'usage, je dirais, liberticide ou dominant du langage et même, on pourrait revenir longtemps sur le début, sur la genèse, mais on ne va pas se risquer là-dedans, ça ferait un peu trop long et en réalité, nommer l'animal, c'est aussi l'intégrer au sein du langage humain, c'est lui donner un droit de cité au sein de notre monde et vous avez par exemple Isabelle Sorante dans 180 jours qui est un livre sur l'élevage industriel 180 jours de la naissance d'un porc à son abattage, il y a un moment d'une libération qui s'effectue dans cet élevage et les personnes, la première chose qu'elles font c'est qu'elles donnent des noms aux animaux. Alors, ce qui est intéressant c'est qu'au lieu de leur donner un nom pour les enfermer, elles leur donnent un nom pour les libérer en quelque sorte. Et je pense aussi que dans tous les grands récits mythiques, que ce soit des récits bibliques, bouddhistes, grecs, etc., le langage n'a pas servi simplement à dominer mais aussi à montrer qu'il y avait une solidarité entre les vivants. Je pense par exemple à cette phrase de l'ecclésiaste et tous ont le même souffle et tous se dirigent vers la mort, l'un et l'autre ont le même souffle et tous ont le même destin. Et vous avez par exemple Alfred de Blinde dans Berlin, Alexander Platz qui au centre de ce roman de la déliquescence de l'Allemagne et par-delà de l'Allemagne de l'Europe dans les années 30, on est en 1929, eh bien il place les abattoirs de Chicago et il donne comme titre un de ces deux chapitres consacrés aux abattoirs, il donne ce titre et tous ont le même souffle. Donc je crois qu'il faut être très prudent, ce n'est pas le langage qui vient anéantir l'animal, c'est des formes du symbolique qui viennent ou non aliéner les animaux. Il y a une chose qui me frappe dans le texte de Derrida qu'on a entendu, c'est qu'en fait il parle de deux choses très différentes. Il laisse d'abord entendre que nous nous serions réservés le langage. Mais je peux faire silence un siècle aux autres vincennes, la question n'est pas que je me sois réservé le langage, c'est la question, c'est que le langage est bien là comme une différence et on ne peut pas la réduire comme ça impunément. Et effectivement, je pense que le nommer, c'est c'est-à-dire disons baptiser, en retirant un peu l'aura religieuse, mais donner un nom propre, disons. C'est quand même une opération effectivement où on partage avec l'animal une espèce de communauté. Et je trouve ça à la limite, voilà, je veux dire, nous ne pouvons pas faire comme si l'animal était doué du même type de langage que nous. Et je pense que cette frontière infranchissable, la littérature a pour fonction de marcher sur cette frontière-là, mais sans jamais qu'on puisse prétendre, moi je trouve très mauvais les livres qui prétendent parler à la place des animaux ou même parler l'animal, ça me paraît terrible quoi. Cela étant, donner un nom à l'animal, bon, voyera, je vais parler de ce lion qui s'appelait voyera, c'est un geste humain un peu violent, bon tout ça. Puis j'étais au zoo de Vincennes vendredi dernier, j'arrive devant l'enclos des lions et je m'aperçois que les lions n'ont plus de nom là-bas. Mais vous savez comment il est appelé sur le cartel qu'il présente, il est appelé sa majesté le lion. Alors c'est encore pire. Alors on vous indique que sa majesté le lion a un rocher chauffant. Alors moi je me tourne, je regarde le rocher chauffant qui est réservé au lion, c'est indiqué à sa majesté le lion et qu'est-ce que je vois dans l'enclos ? Six lions et un lion. Alors je me dis que quand on nomme pas les animaux et qu'on leur... Ce qui revient massivement si vous voulez c'est une espèce de sexisme hallucinant. Alors c'était drôle parce qu'en plus le lion lui n'était pas sur son rocher chauffant et c'est les lions je vous laisse réfléchir là-dessus en guise de... C'est les lions qui avaient colonisé le rocher chauffant et le lion était en train de se cailler plus loin. Enfin bon bref. Donc c'était formidable quoi. C'était... Voilà. Mais il y a une délicatesse dans la... J'aurais dû relire ça mais il y a un texte de Hegel qui dit que oui effectivement Adam baptise les animaux mais les baptisants ils interposent aussi. Enfin ils néantisent l'animal mais en même temps ils interposent entre l'animal et des catégories qui ne sont pas forcément de l'ordre de la raisonnement ou de la destruction. Je pense que... Et je pense que dans les mythes il y a une façon d'apprivoiser non pas l'animal mais dans les nominations dans Ovid pour lesquelles j'ai une admiration immense. apprivoiser notre rapport à l'animal il y a une délicatesse de la nomination qui n'est pas... Après du côté de la science il y a toujours nécessairement une violence taxonomique. Quand vous imposez des catégories mais enfin ces catégories elles existent aussi. Il ne faut pas... Voilà donc je suis pas... Je trouve que le texte de Derrida est un peu ambigu là-dessus. Jad, vous vous travaillez... Enfin on a entendu Cyril tout à l'heure pour ceux qui étaient là alors il parle mais pas seulement parfois il... Parfois sa langue se transforme en autre chose qui relève pas de... Qui relève un peu de l'indicible justement et vous vous travaillez beaucoup avec le corps alors justement qu'est-ce que le corps par rapport à l'écrit par rapport à la langue peut dire de l'animal ? Alors moi je suis... Il y a cette jolie phrase de Canetti les animaux ne savent pas que nous leur avons donné des noms pour vous réconcilier tous les deux et que j'aime beaucoup et donc je pense qu'il y a une certaine forme de langage effectivement qui peut voiler l'animal alors c'est ce qu'expliquait d'ailleurs très bien Anne qui n'était pas tout à fait dans le même point de vue que Stéphane alors moi pour... Je suis allée ailleurs je suis allée justement je pense que justement pour en parler je vais dans le corps parce que je pense que c'est prendre un risque et c'est faire preuve d'une imagination Elisabeth de Fontenay dit que l'imagination c'est peut-être la seule chose qui peut nous permettre de comprendre un autre être vivant et notamment l'animal par exemple et donc cette imagination pour trouver cette empathie et je l'ai cherchée aussi physiquement et donc c'est l'imagination physique qui fait qu'on prend la forme des animaux pour essayer de faire finalement pas de faire mais d'être eux parce que c'est c'est quelque chose que de prendre le risque de se mettre à quatre pattes que de se mettre dans le corps du singe que de se mettre dans un corps particulier animal et et voilà ça c'est une aventure mais c'est aussi un acte poétique parce que d'à la mesure où on est sur un plateau sur une scène il y a forcément de toute façon quelque chose qui dépasse le réalisme voilà ce que je voulais dire et et il y a aussi alors moi j'utilise effectivement l'animal en fait dans certains spectacles sans métaphore c'est à dire je parle de l'animal nous parlons de l'animal dans la compagnie mais c'est vrai que dans certains spectacles on peut l'utiliser plus alors ça ça devient autre chose dans le côté bestialité donc qu'est-ce que ça soit le côté obscur ou lumineux et c'était ça que je voulais dire c'est ça oui je suis claire cette dimension disons ce lien entre l'animal et la performance le fait d'utiliser disons l'animal ou plutôt les animaux pour ne pas retomber dans le piège déridien c'est quelque chose qui c'est un lien qui est extrêmement neuf disons avec la performance dans le sens où il faut attendre les mots de Rimbaud je suis un noir je suis une bête pour assumer volontairement disons la dimension bestiale pour retourner le gant qui était adressé à l'animal et pour en faire une fierté et là effectivement il y a tout un développement au cours du 20ème siècle avec cette idée de dire il y a les monstres sacrés du théâtre et puis à partir des années 60 avec notamment un clip de Johnny apparaît l'expression bête de scène qui devient pour la première fois positive puisque auparavant être une bête c'était tout le temps négatif avant le 20ème siècle avant Johnny C'est pour ça que je me troublais tout à l'heure Si, si, si c'est pas grave Si, si, si approvisé on est d'accord Sous-titres par Jérémy 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 C'était pour nous rappeler Valentin et l'ourson qui est double Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Alors est-ce que Cyril a inventé l'animal ? Est-ce qu'il a raconté ? Est-ce qu'il a créé un animal imaginaire ? On voit que c'est une frontière Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Au moins qu'on fasse de la littérature Mais alors là c'est pas la peine Le non-verbal est essentiel Le non-stylistique est essentiel Le dehors est essentiel Dans l'écriture On n'écrit pas avec des mots bizarrement On écrit avec des problèmes Et ce que je trouve très très beau C'est évidemment sa capacité Parce que quand on parle pas Qu'est-ce qui se passe ? Quand on parle pas D'abord il fait territoire Du coup C'est la première chose qu'il fait Il dessine un territoire Mais aussi le théâtre C'est aussi un espace scénique à dessiner Et puis évidemment Le corps est traversé Comme un sismographe Par des mouvements comme ça Je trouve ça très très émouvant Et je trouve ça magnifique Et je voulais le féliciter C'est qu'un aperçu Justement il y a On va lire un de vos textes Qui est extrait de Nous autres Où moi j'ai eu l'impression En le lisant Que justement ce qui était important C'était peut-être moins les mots Que le rythme Que vous donniez à vos phrases Leur sonorité Et que vous nous emmeniez En fait D'un point de vue à un autre D'un point de vue animal A un autre point de vue animal Alors on va écouter ce texte Nous autres Sur cette route noire Du Massaï marin Et dans l'ivresse de la fatigue Une gype immobile Un guépard haletant Un guépard haletant s'est allongé ici Pour attendre la nuit Qui ne tardera plus Attendre sans mémoire Les ténèbres amis Où murmurent des promesses De chasse folle et muette On rampe sous le vent Imperceptiblement Imperceptiblement Puis le bond terrifiant Et les longs os Qui craquent Et sur la langue rose Le rouge sel du sang Dans la nuit du guépard Les cours erratiques Des gnous Éperdument lancés Dans un néant sans lune Tout le jour Les guides ont montré Aux touristes avides Des carcasses noircies De mouches affolées Et dans les arbres maigres Où les plus sages fauves Savent tirer leurs proies Pour manger à leur aise Des squelettes Sans tête Se balancent Agités par la brise Du fond des nuits aveugles Au sang versé des bêtes Les doux frémissements De longues agonies Traînaient vers les grands acacias Mais pour l'instant La nuit n'est pas encore tombée C'est le jour qui prévaut Sur cette route noire Du Maasai marin Le jour est le règne des hommes Non celui des guépards Allongés sur le flanc Alors Anne, Simon Est-ce que justement L'imaginaire Ce n'est pas l'espace Où on peut essayer Non pas d'inventer l'animal Mais de restituer Le plus finement peut-être Quelque chose de ce qu'est Son mode d'existence Et sa singularité Là où on le disait tout à l'heure Le langage des sciences Lui cherche à A catégoriser A nommer A décrire Oui De nouveau L'animal est revenu Et moi-même Je le fais tout le temps C'est-à-dire qu'il y a cette On a une faculté incroyable Qui est la faculté À abstraire Qui est une faculté fantastique D'ailleurs Il n'y a pas du tout À jeter l'opprobre Sur cette capacité Qu'on a À conceptualiser Mais en l'occurrence Moi je vais revenir Avec la littérature Je vois Anne Qui se pince les lèvres Je vais revenir avec la littérature Donc sur le divers Et sur la pluralité Justement Parce qu'il me semble Que les écrivains Très souvent Essayent de rendre compte De singularité De ce que Florence Burga Elle n'en a pas parlé Tout à l'heure Parce que ce n'était pas son sujet Appelle des existences En première personne Bon Peu importe Je dirais ici La question de personne ou pas En tout cas Des existences à part entière Et ce qui me semble important Dans cette question de l'imaginaire C'est le jeu Qu'on peut faire Entre l'absence L'absence et la présence Bien garder Cette tension là En tête Bien se dire aussi Que si peut-être Les écrivains parviennent D'une certaine manière A marcher Sur cette frontière Dont vous parlez Sur la frontière De la grande barrière Un pied à droite Un pied à gauche Vaguement en chevauchant Peut-être plutôt En funambule C'est que Le langage humain Je pense qu'il ne faut pas Déjà le concevoir A priori Comme quelque chose Qui nous serait tombé dessus Un jour Bon voilà On ne pouvait pas parler Puis du jour au lendemain On s'est réveillé On savait parler Maintenant il est vraiment prouvé Qu'il y a une co-évolution Entre les humains Et les animaux Qui fait que Peut-être que les humains Ont commencé à parler En entendant des chants d'oiseaux En entendant ces paysages sonores Que vous avez peut-être entendus A la fondation Cartier Enregistrée par Bernie Krauss Et donc ça c'est une première chose La deuxième chose aussi Concernant le langage Et là je rejoins complètement Ce que vous dites Sur le non-verbal Et évidemment tout le travail De la compagnie du singe debout C'est que Les écrivains Je pense qu'ils ont vraiment conscience Que les animaux Nous présentent Des fuites Des esquives Des élans Des stases C'est-à-dire que Les formes même Des animaux Vous voyez Je parle même plus de sonores De chants d'oiseaux Voilà Essayer de faire wah-wah Dans un livre Ou un grognement de lion C'est pas ça l'objectif Les écrivains Sont confrontés A des formes Qui filent devant eux Et je pense que Ce phrasé existentiel Cette espèce de grammaire Et de syntaxe Que les animaux Trimbalent en permanence Devant nos yeux Quand on regarde des chats Des chiens On n'a pas besoin D'aller même dans la savane Pour voir cette espèce De paysage textuel Qui se met en place Et bien C'est à partir de ce socle-là De ce langage animal-là Aussi Que les écrivains écrivent Et je pourrais parler Tout à l'heure Peut-être De la question de la chasse Par exemple Mais ça Peut-être pas tout de suite Pour laisser rebondir Ce qu'ils souhaitent Pierre-Olivier Oui C'est important Ce que tu dis Parce que La question Effectivement Des niveaux de langue Des différents rapports A la langue Pour parler de l'animal Parce que Ça a vraiment joué Pour les historiens Dans la façon Dont on voyait Les rapports Avec les animaux C'est-à-dire Pendant les années 90-2000 On a regardé des images Comme celles que je vous ai montrées Et ce genre Des textes Des ondes théologiques Ou des textes savants Des encyclopédies médiévales Et on s'est dit Voilà Il y a cette passion De la classification Et on passe Ces auteurs Passent leur temps A reclassifier des animaux En l'occurrence Des espèces Ce n'est pas des animaux individuels Donc il y a vraiment Deux types de nominations Différentes Et là Quand on parlait d'Adam Il nomme des espèces Il nomme pas Un animal singulier Et donc Ça faisait Le discours D'une humanité Qui se pensait Comme dominatrice Voulant être Maître et possesseur Du monde Etc Mais depuis Quelques années Effectivement La question de l'animal C'est plus hybridée Sans doute Avec celle de la littérature Et on a repris Toute une série de textes Qui avaient a priori Rien à voir avec les animaux Mais qui avaient des dimensions Plus littéraires sans doute Et là On a découvert Une foule d'autres rapports Qui n'apparaissaient pas Dans cette littérature Savante Mais qui Témoignent Disons D'agencements De rencontres Beaucoup plus subtiles Et il y a un ouvrage Fantastique Écrit par une chercheuse Américaine Qui s'appelle Susan Crane Qui s'appelle Animal Encounters Et qui raconte Justement des récits De rencontres Entre des humains Et des animaux Et il y en a un Que j'aime Tout particulièrement C'est un texte Qui est écrit Par un moine Irlandais Qui fait un poème Pour son chat Du fond de sa cellule Au 9ème siècle Donc Écrit en anglo-irlandais Comme ça De ces années là Et là C'est vraiment Un paysage textuel Et animal Qui se confond Parce que Lui Il est à son travail De moine Il a sa bible Sur son travail Sur son bureau Et il y a son chat Qui est à côté C'est normal Qu'il y ait son chat à côté Parce que Partout où il y a Des intellectuels Il y a des écrivains Il y a des chats Parce que L'ennemi de l'intellectuel C'est la souris Qui mange les livres De l'intellectuel Et donc Dans toutes les images De scriptoria C'est à dire De lieux où on écrit Où on produit du savoir Des textes Il y a toujours des chats Pour chasser les souris Qui mangent les livres Et donc Ce moine Il est avec son chat Et maintenant On sait que Le chat de ce moine Était un chat blanc Et qu'il avait Un vrai nom De chat Qui s'appelle Pangourban Je ne me rappelle plus Ce que ça veut dire Dans la langue De ces années là Mais ça veut dire Qu'il est blanc Plus quelque chose Et donc Il décrit Le travail D'équipe Qu'il forme Pangourban Et lui Et donc Son poème Commence comme ça En anglais moderne Pangourban And I At work On est tous les deux Au travail Et donc Il dit Voilà moi Je suis devant mon texte J'ai la bible Avec ses milliers de mots Et je cherche Des failles textuelles Il ne dit pas comme ça Mais c'est ça C'est à dire Je cherche des failles Pour interpréter Pour essayer d'ouvrir le texte Pour essayer de comprendre Le sens qui est dans les mots Etc Et Pangourban Il est à mes côtés Lui il fait le tour de la pièce Il cherche des failles dans le mur D'où pourrait sortir une souris Il est attentif On est attentif ensemble De le voir attentif Ça me rend plus attentif Etc On fait un travail d'équipe Et là effectivement Ce type de relation Entre Ce n'est pas un chat imaginaire Un chat générique Ce n'est pas une espèce C'est Pangourban Et c'est ce moine là Qui lui est resté anonyme Alors que son chat est anonyme Et ce type de rapport Il y en a des milliers Cachés dans les recoins Disons de la littérature Medivale et moderne Et qui témoignent D'agencements Qui ne sont pas aussi Disons Dominateurs Et verticaux Que de laisser croire La littérature savante Alors vous Stéphane Justement dans votre roman Vous avez Enfin je spoil un peu Mais bon Vous avez fait mourir Le héros humain Qui était au départ Le héros du livre Et Alors Pourquoi en fait ? C'est parce que C'est obligé Moi Contractuellement Je ne pouvais pas faire autrement Je m'explique Je voulais faire un livre Qui s'appelait Histoire du lion personne Mais justement Ce qui est fascinant C'est que Même moi Je me fais avoir Parce que Je commence à écrire Un truc sur le lion personne Je me dis De toute façon On ne peut pas écrire Sur le lion directement Je ne veux pas le faire parler Ça va être l'histoire Des relations de ce lion Avec des gens D'ailleurs Ou avec un autre animal Et puis Je commence à écrire Et puis évidemment Insensiblement Mon anthropocentrisme Me prend le dessus Et je me retrouve A raconter l'histoire De ce gamin Qui s'appelle Yacine Donc page 73 Effectivement Je le dis tout de suite Il a fallu que je le Je le tue Parce que Il prenait la place du lion Alors moi J'avais dit que je faisais L'histoire du lion personne Je n'avais pas dit Je faisais l'histoire Du jeune Yacine Mais voilà C'est toujours Mais L'extrait qui a été lu Tout à l'heure Et puis en écoutant Pierre-Olivier Dittmar Je me dis Effectivement Que le langage Il est aussi Le territoire commun Où il y a quelque chose Comme une rencontre possible La littérature C'est ça C'est l'intermédiaire C'est le Moi j'ai toujours été Frappé Je crois que c'est Lévinas Qui rappelle Que le mot intéressant Veut dire Qui est intéressé Qui est entre Et Moi ce qui m'intéresse C'est l'intéressant C'est à dire Voilà La zone Alors du coup C'est très souvent Dans l'exemple Pierre-Olivier Dittmar C'était évidemment Une chambre Dans l'exemple L'extrait roman Qui a été lu tout à l'heure C'est la savane Mais c'est une question De territoire Évidemment C'est une question D'espace Comme ça Et moi Par ailleurs Je pense qu'il y a Une espèce de décentrement Quand on écrit Non pas que je Sois un autre Mais justement Qu'il y a Je et personne Et que Là dans l'extrait Ce qui me frappait C'est finalement De temps en temps On a l'impression Qu'on est du point de vue Du gnou Qui est chassé De temps en temps Du point de vue Du guépard Et moi Moi je suis dans la phrase Donc je suis là Au milieu Alors justement On va écouter un texte Qui propose un décentrement Du point de vue Du Loire C'est ça ? Oui Alors moi je lis Parce qu'on parle Beaucoup de noms Et je me suis aperçue Que je n'avais pas Donné son nom Donc je lis Avec Jean-François Ouell Qui est musicien Voilà Mais oui Ça me rend Des histoires de noms Voilà Donc je nomme Et donc Du coup je t'empêche De commencer Vas-y Oui Je commence à m'habituer A lui A m'habituer aussi A cette étrange façon De marteler les mots En détachant surtout Leur dernière syllabe Il me fallut du temps Beaucoup de temps Tout un printemps J'en ai prouvé Les premiers jours Un sentiment de fierté Et de joie J'allais comprendre Enfin le langage animal Il est vrai que le Loire Était un mammifère Notre échange En sera sûrement facilité Nous avons bien des choses En commun avec les mammifères Notamment une bouche Une langue Un palais Un gosier Un larynx Des organes buccaux Très voisins Aussi J'apprends Chaque jour A mieux moduler mes labiales Et surtout mes sifflantes Et je découvre en moi Une voix que j'ignorais Chantante et sussurante Comme si je caressais Les sons entre mes lèvres Oui J'ai eu de la chance De rencontrer un Loire Au sortir de l'écorce Avec une Anélide Un myriapode Un arthropode Je me serais certainement découragée Trop d'abîmes nous séparent Et surtout Trop de pièces buccales différentes Et aussi pour un ex-hominien Comme moi Trop d'organes D'appendissement Quand ? Antenne Élytre Vibrisse Pédipalbe Dont l'absence plus tard Se fit si cruellement sentir Et puis aussi Quoi dire ? Alors c'est un texte Un extrait de Le pays sous l'écorce De Jacques Lacarrière Anne vous aimez beaucoup Ce texte je crois Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui c'est un texte J'avais envie qu'il soit lu Lui aujourd'hui D'abord parce que Jacques Lacarrière Un grand écrivain Et surtout parce que Le pays sous l'écorce Bon voilà C'est l'histoire d'un homme Sans doute Jacques Lacarrière Qui un jour Décide de passer sous l'écorce De faire une nymphose Il passe un bon bout de temps Une sorte d'hibernation Sous cette écorce Et puis un jour Il s'éveille Il sort de l'écorce Et puis Il y a un loir devant lui C'est le premier animal Qu'il voit Et il peut commencer A dialoguer avec lui Alors ce qui est intéressant C'est qu'il va dialoguer Avec plein d'animaux différents Au fur et à mesure Qui vont être très très différents Justement De ce mammifère premier Et ça va Il va donc progresser Dans sa mue Il va donc progresser Dans le fait De quitter Son statut dominien Comme il le dit Puisque Alors ça reste une tentation Ça reste une tentative C'est à chaque chapitre Finalement Il y a des formes d'échecs Par exemple avec le loir Quand il essaye de dialoguer Bon ben il se rend compte Que en fait le loir N'a pas la même notion du temps Et tout simplement Il n'a même pas Ni la notion du temps Ni même la notion De la différence Entre le songe et la veille Et donc ça donne Des malentendus Ou des rapprochements Qui sont vraiment Qui sont vraiment fascinants Voilà Donc bon C'est toute la question De la métamorphose actuelle Aussi qui est posée Vous parliez d'Ovid Tout à l'heure Moi aussi J'adore évidemment Chez Ovid On est dans des On est dans l'antiquité On est dans des métamorphoses Qui sont totales On va dire C'est à dire que Quand un humain Devient un animal En gros c'est irréversible Sauf intervention divine Voilà Et puis Bon voilà Ils gardent leur Leur sentiment humain À l'intérieur Mais on ne peut pas Repartir en arrière Et il me semble Que ce qui caractérise La contemporanéité Depuis Jacques Lacarrière Jusqu'à Marie-Darieusec Ou Pierre-Edre Flotiot Ou vous-même Dans tous ces changements De perspectives C'est que Les écrivains Envisagent La métamorphose Et l'hybridation Comme quelque chose De mutant De fluctuant De labile Je pense aussi À Romain Garry Gloire à nos illustres Pionniers par exemple Et donc Les écrivains contemporains Ils nous montrent toujours Des gens qui sont en train De se transformer en animal Et après ça revient en arrière Voilà Il y a une sorte de va-et-vient Comme ça Qui est encore une manière Il me semble De représenter Finalement Cette ligne Et cette barrière Dont on n'arrête pas de parler De maintenir La distance Avec l'animal Tout en montrant Qu'on peut s'approcher Au plus près De ce frère De ce cousin De cet étranger De ce limitrophe Cet être Qui est en quelque sorte En permanence En train de se glisser Dans nos interstices Interstices mentaux Et interstices spatiaux Et interstices du livre aussi Mais nous aussi Est-ce que c'est pas nous En fait Qui sommes en permanence Dans les interstices De nos animaux familiers Par exemple Vous le savez très bien Que votre emploi du temps Il est très souvent Dépendant de votre animal Vous partez pas en vacances A tel moment Non vous pouvez pas aller dîner Parce que etc Vous avez dû aller Chez le vétérinaire En urgence Donc qui vit dans le territoire De l'autre Et je pense que Les écrivains Passent leur temps A se poser cette question Et j'aimerais Est-ce que je peux lire Une toute petite citation De Béatrie Beck On a le temps Allez d'accord Oui c'est autorisé Et après Il faut juste Que je la retoue Alors Je pense qu'il y a Plusieurs veines Dans le rapport De l'animalité A la littérature Il y a une veine Sublime Épique Tragique Etc Qui serait Hoffman, Stahl, Rilke Vassili Grossmann Je peux vous en citer plein Et puis une veine Plus familière Plus douce Plus complice Plus tendre aussi Qui serait celle de Colette Par exemple Ou de Béatrie Beck Donc Béatrie Beck Parle de sa chatte Dors pelotonner Contre ma tête Adore être avec moi-même Quand levé Je n'y suis plus Aime beaucoup aussi Être ailleurs Aime beaucoup être Voilà Des phrases sans sujet Aime beaucoup être Tout ce qu'on ne sait pas faire Pierre Olivier Je vais vous demander Est-ce que Est-ce que les questions Qu'on se pose aujourd'hui Et que Anne décrivait Celles que les écrivains D'aujourd'hui Se posent sur l'animal Est-ce que c'est des questions Qu'on retrouve Dans les époques Sur lesquelles vous Vous penchez Est-ce que l'animal En fait Il a un tout autre statut Qui serait plus Un statut De Je dirais De support En fait De projection De nos questions D'humains A humains Si on veut C'est une bonne question Et en fait C'est dur De répondre Sincèrement Parce que Si on voulait répondre Sincèrement Ça voudrait dire Qu'on aurait L'ensemble De la littérature De ces siècles Et surtout L'ensemble Des relations Qui ont pu y avoir Mais qui n'ont pas pu Être mises par écrit Des formes De poésie orale Etc Et en fait On n'a pas du tout Tout ça On n'a qu'un certain type De littérature Qui nous est parvenue Et qui est effectivement Extrêmement Disons Un type de rapport A l'animal Qui est très particulier Qui est issu D'une certaine classe Et cette classe là Effectivement Voit les transformations Par exemple D'hommes en animal Comme étant forcément Quelque chose de négatif Parce que justement Ça s'oppose Au grand plan divin Où chacun est bien Dans sa case Comme on l'a vu tout à l'heure Et il ne faut pas Changer d'espèce Donc quand il y a Des changements d'espèce Comme les loups-garous Comme toutes ces formes De récits qu'on trouve Effectivement dans la littérature C'est présenté Disons Comme étant simplement Des fables Ou alors Disons Comme étant Des interventions Du diable On n'est pas censé Pouvoir se transformer Prendre le point de vue Animal Et si on voit Une transformation Il n'y a pas de transformation Il y a juste L'illusion D'une transformation C'est juste Ça qui est possible Cela dit On a des indices Effectivement Qui avaient d'autres Rapports à l'animal Par exemple Justement Jacques Lacarrière A traduit un texte Du Moyen-Âge Qui est incroyable Qui s'appelle Les évangiles des quenouilles C'est un texte Qui a été écrit Par un homme Qui soi-disant S'est perdu Disons Dans un voyage Et arrivé dans un village Où des bonnes femmes Se racontaient Des histoires Autour du feu Et donc lui Il a trouvé Ces histoires intéressantes Il a recueilli Ces récits De petites vieilles Comme ça Qui sont très méchantes Et qui effectivement Racontent plein d'histoires Avec les animaux Et ces petites vieilles Elles racontent Pour le coup Que là Il y a toute une série De récits Où il y a des transformations Où il y a des échanges Des dialogues Avec les animaux Où on se dit Tiens par exemple Au début de chaque année Avant que l'année commence Je vais aller donner Un agneau au loup Dans la forêt Le jour de la Saint-Loup Donc là il y a plein De mélanges de calendriers Etc Et comme ça C'est un rapport De diplomatie De dialogue avec la nature Et comme il est content Comme je l'ai respecté Il ne va pas venir manger Mon troupeau Pendant le reste de l'année Où il y a ce type de dialogue Où on se met à la place Disons du loup De ses intérêts Etc Donc on a des traces Des fragments infimes De ce type de rapport Qui sans doute Devaient être très importants Mais qui n'ont pas accédé A la littérature Et s'il y a un endroit Où ces rapports Ont encore moins accédé C'est l'image Parce que ça Je ne pourrais vous montrer Aucune image de ça J'ai cherché un petit peu Les images Qui seraient Un peu le pendant De ce qu'on a évoqué Avec Jacques Lacarrière Des images Où on prendrait Le point de vue D'un animal Et ce genre d'images En Occident Apparaissent extrêmement tardivement Elles apparaissent Bien plus tôt Par exemple Au Japon Où là évidemment On est dans une culture Qui est animiste Où on pense que les animaux Ont une intériorité On peut discuter avec eux Et vous avez des gravures Magnifiques De Hiroshige Où on voit Le monde du point de vue D'un aigle Où du point de vue D'un chat Entre les pattes D'un cheval Ce type de changement De focale Évidemment n'existe pas En Occident A la même période Et je dirais même Pour ajouter Aujourd'hui Ce fantasme En images Il existe de manière Très forte De voir Comment on voit Les animaux On a en tête Toutes les images Qui sont faites Par Jacob von New School Dans son ouvrage Où on voit Une vue vue Depuis Le point de vue De la mouche Depuis le point de vue Du mollusque Du chien Donc c'est que des aquarelles Un petit peu kitsch Des années 30 Qui nous renseignent Beaucoup plus Sur les goûts Un peu bourgeois Des années 30 Que sur le point de vue De la mouche Mais cela dit Ce désir là Il continue Avec sans doute Le même ridicule Aujourd'hui Où par exemple Le musée Le zoo D'Edimbourg A créé Des cam cam C'est à dire Des caméras spéciales Pour les chimpanzés Et elles ont donné Les chimpanzés Aux singes Pour qu'ils se filment Et pour savoir Effectivement Ce que les singes Filmeraient S'ils savaient filmer Voyons ce qu'ils veulent Nous montrer Puisque c'est La grande angoisse Evidemment On a envie de savoir Ce qu'ils ont à nous dire Ce qu'ils ont à nous montrer Et bon Les films sont Totalement inintéressants Et évidemment C'est Comment peut Ils ne font pas Des chimpanzés Non Non ils ne font pas De selfie Non c'est Il y a que des gens Qui font des chimpanzés Moi je suis sceptique Sur ce point de vue Parce que Je me dis La caméra Est déjà Un système Tellement Voilà Entropisé Entropondre Quelle conclusion On peut tirer Disons De ces films là Mais peut être Que je ne suis pas allé Au bout de l'analyse De ces bandes Mais on pourra En discuter On en discutera Si vous voulez Pendant les questions J'aimerais bien réagir Sur quelque chose Qu'on a beaucoup évoqué Pendant cette journée Qu'est la question De l'anthropomorphisme Où on nous disait On ne peut pas accéder On ne peut pas savoir Si un animal souffre Par exemple Parce que C'est de la projection C'est trop anthropomorphique Où là Ce que tu viens de dire Voilà On n'arrive pas à accéder Au point de vue du chimpanzé Je crois que se poser La question de l'anthropomorphisme C'est oublier d'abord Quelque chose C'est qu'on est des anthropoïes On est des humains C'est sûr Mais on est aussi Des vertébrés On est aussi Des mammifères Et on est aussi Des primates Et je le fais court Parce qu'évidemment On pourrait remonter On est constitué de cellules Et donc On n'est pas seulement Anthropomorphe Quand on est en contact Avec les animaux On est vertébromorphe On est mamalomorphe On est primatomorphe Et donc l'idée Qu'on puisse Correspondre avec les animaux Les rencontrer S'adresser à eux Comme le dirait Derrida Bref Aller vers eux Et qu'il y ait quelque chose De partagé Qui peut être complètement raté Croire qu'un singe Qui nous sourit Est en train de nous sourire Alors qu'il est mort de peur Des choses comme ça Mais croire Que c'est impossible en droit Parce qu'on est des humains C'est tout simplement C'est tout simplement oublier Qu'on est aussi des animaux Vertébrés, mammifères Etc Et voilà Et moi Il me semble que A partir du moment Où on comprend Qu'on n'est pas des extraterrestres Et que les animaux Et que les animaux ne sont pas des extraterrestres Sauf quand on les met hors sol Dans des élevages industriels Ou qu'on met les humains Dans ces mêmes élevages Pour y travailler A partir du moment Où on comprend Qu'on est des terrestres Créés le même jour Le sixième jour Il ne faut pas l'oublier Les animaux terrestres Et les humains Sont créés Et l'humain Mâle et femelle Est créé le même jour Je crois que Si on oublie ça Et bien On est tout le temps Dans cette fausse question De l'anthropomorphisme On va lire un autre texte Qui traduit bien justement Ce désir que l'on a En fait De la rencontre animale Et d'une forme De fusion avec lui Donc c'est un texte De Maurice Genevois Dans la dernière hard Il y aurait dans l'épaisseur Des arbres La bête Vigoureuse Et rusée Sa vie ardente Inquiète Tenace Au loin Quelque part Sous les arbres Il y aurait ce même corps Magnifique Plus parfait encore Qu'aujourd'hui La beauté de ses lignes En mouvement De sa couleur De sa couronne Luisante Un secret Un secret de tous Inconnu Une vie splendide Cachée Au cœur des bois Mais dans la même forêt Il y aurait aussi Un homme Et celui-là Seul entre tous Connaitrait le secret De cette vie De loin Hors des limites Où ses regards Pourraient atteindre Il verrait Le grand cerf Rouge Il le verrait Marcher S'arrêter Tout à coup Frémissant Écouter Humer le vent De ses narines Ouvertes Avant même De le poursuivre Il l'aurait déjà Rejoint Son désir L'aurait mêlé A lui Le ferait trembler Avec lui Embrouiller Avec lui Le dédale Patient De ses feintes Devancer Son élan Pour les longues Refuites Au galop Sous le poil De la bête Et dans la poitrine De l'homme Ce seraient Les mêmes Battements De sang La même Fièvre Le même Acharnement Passionné Alors là Il y a une forme De fusion En fait Avec l'animal Qui revient A une Une sorte De sublimation En fait Des deux Finalement Puisque chacun Gagne Enfin Exprime En fait Sa force Vitale Dans cette Dans cette Poursuite Et dans cette Fusion Parce que Évidemment Il y a Ce motif De la chasse Qui est Très présent Dans ce texte De Genevois Anne Ouais D'accord Merci Oui ça aussi C'était C'était un texte Qui me semblait Qui nous semblait A toutes les deux Important Parce que Il rejoint Un des très grands Moteurs du romanesque Qui est la question Au delà de la chasse De la quête Pensez au Graal Par exemple De la traque Du pistage On dirait aujourd'hui Je pense à l'oeuvre Par exemple De Baptiste Du philosophe Baptiste Morisot Et je pense Il y aurait Il y aurait un autre Paradigme Du moteur romanesque Qui serait peut-être La cueillette La collection Voilà Ramasser Le vagabondage Celui qui Amasse Ce qui traîne Qui traite le déchet Mais là on est dans Cette question De la chasse Et ce qui me semble Très intéressant Dans le texte Qu'on a entendu C'est que Voilà ce que suggère Genevoix Qui a été chasseur Avant la première Guerre mondiale Et qui après la première Guerre mondiale N'a plus pu Être chasseur C'est cette capacité Qu'on a Que les humains ont De se projeter Dans l'univers D'autrui Là encore On peut se dire Anthropomorphisme C'est faux Ça marche pas Etc Si ça marche Sinon les hommes Auraient jamais Manger de viande Avant la domestication Je dirais D'une certaine manière Et ce qui est intéressant Aussi dans cette problématique De la traque Et de la chasse C'est Ça nous ramène A Carlo Ginzburg Je crois que c'est Dominique Guillot Qui en a parlé tout à l'heure Avec le paradigme De l'indice Qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que Ginzburg C'est un philosophe Historien Qui fait Une expérience De pensée Il se dit Voilà Au néolithique À un moment Il y a un homme Qui était accroupi Dans la boue Qui a regardé Des traces Qui étaient écrites Sur le sol Et puis il s'est dit Quelqu'un est passé par là Vous voyez pas quelque chose Pas un animal Quelqu'un Donc ça ça me semble Vraiment très très juste Une existence Est passée par là Et donc Qu'est-ce qu'il nous est dit À ce moment-là Dans cette fiction Extrêmement féconde C'est que finalement Le premier écrivain Ça a été un animal Et le premier animal Qui a écrit Il a écrit pour sa survie Donc on est vraiment Dans l'idée Du moteur romanesque Des mille et une nuit De Sheherazade Qui arrête pas de parler Pour survivre Et finalement L'animal Il fait la même chose Il écrit un faux texte Il écrit un prétexte À même le sol En quelque sorte Pour que Quelqu'un D'autre Que lui Le chasseur Le lecteur Vous voyez que les rôles Sont retournés C'est plus l'humain Qui écrit l'animal Mais l'animal Qui vient écrire La première narration Pour l'humain Et bien pour que le chasseur Ne puisse pas le rattraper Donc moi Ce qui me semble très intéressant C'est que cette fiction-là Elle met en jeu Toute la question du leur Et de la survie C'est drôle Parce que pendant longtemps Mais pendant longtemps C'est-à-dire Avant que j'écrive des romans J'étais séduit Par l'idée Qui se trouve un peu partout Qu'écrire C'est un rapport Avec la page Pagus C'est le champ cultivé Et que l'écrivain Trace son sillon En boustrophédon C'est-à-dire Qu'il va au bout De même que L'agriculteur Trace des signes Sur la terre De même l'écrivain écrit Et puis en fait En écoutant Anne Je me suis souvenu Qu'à un moment Et c'est le moment Où je suis devenu écrivain Comme on dit bizarrement Mais enfin On fait que devenir On n'est pas Donc ça va A la fin du roman africain Dont on a lu un extrait Tout à l'heure Où il y a le guépard Là J'ai décrit Le trajet D'un Bernard l'hermite Sur une plage Et un Bernard l'hermite Que j'ai vu D'ailleurs Et pour lequel J'avais beaucoup De pitié Parce qu'il se déplaçait Très très lentement Sous un soleil de plomb Et dans la direction Totalement inverse À la mer Voilà Mais Vous ne l'avez pas retourné Je suis allé le mettre Dans l'eau Effectivement Mais je me disais Que écrire C'est ça C'est effectivement C'est une activité animale Voilà Voilà Bon ben voilà Voilà Non voilà pas On va encore lire Un Bah justement Un Dernier texte De Stéphane De Guy Qui est extrait Cette fois De la théorie Des nuages Tout en promenant Il identifie Sans difficulté C'est une sensu Les voyageurs Des régions équatoriales Connaissent bien Ce parasite Abercrombie C'est qu'il ne saurait Être question De l'arracher A son repas sanguinaire Il en résulterait Une plaie infectieuse D'une poche De sa veste de toile Il sort sa tabatière De voyage Un cylindre De métal chromé Aplati On extrait Une pincée de tabac En crachant Il mouille Quelques brins Au creux de sa main Qu'il frotte ensuite À l'aveuglette Sur l'animal La sensu Lâche prise Il l'écrase Sur le sol Mou Autant qu'il est possible Mais il n'est pas Tiré d'affaire Pour autant Sous la toile fine De son pantalon De lin blanc De petites éminences noires Se tortillent lentement Ses jambes Sont couvertes De sangsue Dans l'herbe tendre Comme un pastel D'autres créatures Rampent vers lui Vers cette énorme Source de sang chaud Pour être sûr De ne l'oublier Aucune Abercrombie Se dévait entièrement Tout son tabac Y passe Puis il va se réfugier Sur un grand rocher plat Qui s'enfonce Obliquement Dans la vasque D'eau claire Et dont la disposition Interdit Au sensu De l'atteindre Le basalte noir Est chaud Sous ses pieds Abercrombie Passe précoceusement Ses doigts Sur son dos Au prix de multiples Contorsions Il s'assure Qu'il est vierge De tout parasite Il se surprend À sourire À l'idée Du spectacle Qu'il pourrait donner À ses compagnons D'équipés Puis il inspecte Toutes les pièces De son habillement Et les étoiles Soigneusement Sur la roche Afin de les sécher Lui-même Reste de longues minutes Accroupies Frissonnant En variation infime Du vent Sur sa peau nue Puis à un moment Tony Il relève la tête Et s'aperçoit Qu'il n'est pas seul Au bord de l'eau De l'autre côté Du bassin naturel Un être vivant Le regarde C'est un grand singe Par bouffée Le vent léger Pousse l'odeur musquée De l'animal Contre le visage D'Aberkombi Comme une haleine sauvage Il ne ressent Aucune peur Il ne pense pas A son fusil L'être qui De l'autre côté Du ruisseau Le regarde Est un mias Papan Comme disent Les indigènes Un spécimen De la variété La plus grande Des orangs-outans Il ne bouge pas Davantage que son vis-à-vis Richard Aberkombi Se retient de sourire Parce qu'il croit Se souvenir Que pour beaucoup D'espèces animales Cela revient A leur montrer les dents Et donc A les menacer Il s'agit D'une femelle Adulte Aberkombi Aperçoit Accroché à son cou Enveloppé Dans les longs poils Du torse Un petit Au visage fripé Qui dort La bouche ouverte La femelle Regarde l'homme Avec sérieux Avec application Ses mains Sont posées Au bord de la mare Devant elle A deux mètres À peine de lui Ses yeux Sont enfoncés Dans leurs orbites Au-dessus De deux calosités noires Qui forment Comme des pommettes Grossièrement taillées Sa face Est couturée De cicatrices Aberkombi D'abord Soutient son regard Mais très vite Il doit cesser Car ce n'est pas Véritablement Un regard C'est quelque chose Qui est dirigé Vers vous Mais qui vous traverse Le singe le regarde Comme on regarde Un singe Et dans ce regard De bête Qui n'a jamais croisé Celui d'un homme Il n'y a absolument Rien de sauvage Alors Stéphane Audegui Qu'est-ce que ça veut dire Le singe le regarde Comme on regarde Un singe D'abord Comment s'appelle L'homme Qui fait si bien L'ascensu Comment il s'appelle Jean-François Ouell On peut l'applaudir Non ? Non mais c'est Oui enfin C'est toujours Je crois que je ne vais pas Répondre à la question Mais quand même Je vais essayer Mais d'abord Si je pouvais répondre A votre question Qu'est-ce que c'est Ce regard qui traverse Etc Et j'aurais choisi Une autre spécialité Si je puis dire Je ne sais pas Justement la littérature Doit s'occuper de ça Ce qui me frappe En écoutant ce texte Je n'ai pas lu Depuis Je l'ai écrit En fait Un truc dont je suis fier C'est d'avoir mis Des sangsus Parce que vous avez remarqué Que dans les débats Sur l'animaux Les animaux Les gens Evidemment Ils s'amusent toujours A prendre des mammifères supérieures Des trucs anthropomorphes L'ours Tout ça Bon Très bien Alors la sangsue Et tout à l'heure Paul-Olivier Dittemar A cité un auteur Qui est très Sans compter le fait Que moi j'adore La carrière La carrière aussi Donc c'est le club De la carrière On va faire une page Facebook Mais Pierre-Olivier Dittemar Cité un auteur Je ne sais pas Si tout le monde connaît ça Qui s'appelle Jacob von Wexkul Qui est un lituanien Germanophone Qui a écrit un livre Qui s'appelle Le monde des animaux Au monde des humains Et qui moi A exercé une influence Énorme sur moi Et notamment parce que Wexkul suppose Contre Heidegger Que l'animal a un monde Et donc Alors il y a des côtés kitsch C'est bien dans les illustrations Mais les textes sont formidables Parce que Wexkul dit Voilà Qu'est-ce que c'est Que le monde d'une tique Et alors il le décrit Je ne veux pas le refaire Moi j'ai même écrit Dans Philosophie Magazine Un article intitulé Le monde de la tique Mais en fait J'ai tout pompé Si j'ose dire Chez Deleuze Qui lui-même Se sert de Wexkul Contre Heidegger Et dans le même livre Il y a une chose extraordinaire Parce qu'évidemment Oui comment on voit Mon chien Bon c'est des trucs un peu Anthropomorphes Et tout ça Et à un moment Wexkul se dit Qu'est-ce que c'est Que le monde de l'étoile de mer Et alors il dit L'étoile de mer Est photosensible Sa surface Alors si je me trompe C'est pas grave J'ai lu ça il y a 25 ans Vous corrigerez chez vous Sur Wikipédia Et donc L'étoile de mer Est photosensible Et alors quand un bateau Et Wexkul je crois Donne cet exemple Ou alors je l'ai inventé Quand un bateau Passe au-dessus De l'étoile de mer Elle croit Elle sent un prédateur Je peux pas dire Elle croit Et moi C'était l'image même De l'angoisse Le monde de l'étoile de mer Chaque fois qu'il y a un bateau Alors t'imagines Une étoile de mer Au large d'Antibes Et tous les abrutis En jet ski qui passent Et à chaque fois Tu penses que c'est un crabe Enfin c'est absolument terrible Voilà Et pour cette Et on peut dire Tout ce qu'on veut Oui 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 C'est sans langage Et c'est bien ça C'est bien ça Le terrible Non pas reprocher à l'animal Mais se sentir une tendresse infinie Pour l'animal Précisément Mais en tant que nous-mêmes Nous avons été Infants Enfants Comme dit Lacan C'est-à-dire privés de langage Alors là oui D'où les sangsues Ce qui répond pas à votre question Mais en même temps C'est pas grave C'était intéressant quand même C'est gentil Merci Anne Vous voulez compléter Ou dire Sur Oui alors Je vais rebondir Sur la sangsue Si je puis dire Et puis ta petite souris Tout à l'heure Je crois que c'est C'est très La littérature Justement Elle nous sort Exactement comme vous le disiez De cette focalisation Qu'on a surtout Sur des animaux nobles Vraiment dignes D'être pris en considération Etc Et il y a moi Ce que j'appelle Une infra-animalité Qui parcourt Toute la littérature Une animalité réputée Inférieure en taille Inférieure en valeur Et ce qui est très intéressant C'est quand On se rend compte Que non seulement Ces petites bestioles Elles se glissent en permanence Dans les pages des livres Et au point même Comme vous le disiez tout à l'heure De nous donner l'image De l'écriture Je pense par exemple À Albert Cohen Qui dit que Son écriture C'est comme des fourmis Qui arrêtent pas De courir devant ses yeux Mais en plus Cette infra-animalité Elle vient définir L'écrivain On a vu tout à l'heure Que l'animal Lui-même Est un écrivain Il écrit à même Le sol Et bien Il y a beaucoup d'auteurs Qui ont fait des autoportraits D'eux-mêmes En animaux Et pas forcément Des autoportraits En animal Magnifique Mais par exemple Proust Qui est l'auteur Par excellence De l'introspection De la psychologie Du social Etc On oublie en permanence Que chaque fois Qu'il se représente En tant qu'écrivain animal C'est par une petite bête Une poule Qui pond son oeuf Une guêpe fouisseuse Une guêpe qui est là En train de surveiller Ses larves livres Un hibou Qui ne voit un peu clair Comme il le dit Que dans les ténèbres Etc Et donc moi je crois C'est très important Que la littérature Elle a un rôle D'arche Du monde Mais pas seulement L'arche des grands animaux Qu'on va mettre Comme tu le montres Très très bien Dans ton image Dans des cellules Clivées les unes des autres Je pense qu'elle est large De toutes les bêtes Et bien sûr Clarisse Lispector Kafka Volodine Etc Ils font du cafard Un animal par excellence Littéraire Oui parce que Évidemment J'y pensais tout à l'heure Justement ces histoires là C'est que Adam c'est la nomination Après Adam Il y a le meurtre Et le sang C'est Cain Et après Cain Vient l'arche Noé Et après c'est Babel Et Noé descend Et la première chose Qu'il fait C'est de brûler des animaux Et d'offrir un sacrifice A la transcendance Donc il Voilà Et après c'est Babel C'est le 1 C'est l'uniformisation Et je pense que On est en train de On avait Parce que La Bible C'est complexe Parce qu'à chaque fois Évidemment Il y a plein d'interprétations Possibles La Bible C'est aussi Une arche Où ce qui Domine Sur la question animale C'est pas simplement La domination De Dieu Ou de la transcendance Ou de l'homme Sur les animaux C'est aussi Toute la question De la profusion Du pullulement Du divers Et moi Il me semble Il me semble Qu'aujourd'hui De très très nombreux écrivains Se rendent compte Que l'horizon De l'histoire Telle qu'elle se profile Devant nous C'est un monomonde Et c'est un monomonde Horrible Puisqu'il y aura Une seule langue Et une seule espèce Qui sera l'espèce humaine Je crois qu'il n'y a pas pire Mais il y a une chose Qui peut être positive Dans tout ça C'est la disparition De l'animal Pas des animaux Mais de l'animal Dans le sens Effectivement Qu'on évoque Depuis le début Parce que si On descend Comme ça En gamme Si on peut dire Dans l'échelle des êtres Selon cette hiérarchie Qu'il y avait Avec les grands vertébrés Bien nobles Etc Ou même Les singes Encore mieux Qui ont 99% De gènes en commun Avec nous Ou que sais-je Mais finalement Si on est temps Aujourd'hui Avec les conceptions Modernes Disons De l'animal Les vertébrés Correspondent à 5% Des espèces animales Donc Et c'est infime Et donc La diversité animale Elle est dans Une immense majorité Constituée de paramécies Donc D'être Voilà Microscopique Qui se déplace Avec des espèces De microciles Qui à ma connaissance N'ont pas encore été Un objet Très investi Par la littérature Mais j'espère que ça le sera Bien sûr Super Mais je Juste pour Je suis impatient De connaître l'oeuvre Sur les paramécies Mais ce qui Ce qui m'intéresse Là-dedans C'est En gros C'est que Est-ce que le monde De la paramécie Est plus intéressant Que le monde Du ficus Ou le monde Effectivement D'un ginkgo biloba D'arbres Incroyablement Primitifs Comme le ginkgo Ou sophistiqués Comme le ficus C'est pas dit Et en gros Ce qui est en train De se dessiner C'est que Cette définition De l'animal Qui aujourd'hui Est aussi abstraite Qu'elle pouvait l'être Autrefois Elle est d'ailleurs Pratiquement plus utilisée C'est plus du tout Un thème de débat Entre scientifiques Les frontières Du genre animal Comme ça pouvait l'être Au 18ème Tel que ça a été débattu On le voit Chez Foucault Etc Aujourd'hui La catégorie animale Elle est plus mobilisée Par les scientifiques Ils s'intéressent A différentes espèces animales Ou à individus animaux Mais ce genre animal Il est complètement inopérant Et on voit bien Effectivement Qu'il y a des végétaux Qui sont sans doute Largement aussi intéressants Voire plus Etc Des champignons Évidemment Et que Cette catégorie D'animal Est en train De complètement exploser Disparaître Dans un sens Se disséminer Dans les paraméties Et c'est très bien Puisque les ficus Aussi ont Je ne sais plus combien 80% de gènes en commun Avec nous Donc tant mieux C'est finalement énorme Et c'est aussi ça Que l'on est amené A redécouvrir Oui je suis entièrement d'accord Et d'ailleurs Tout à l'heure Je parlais de vertebromorphisme Etc Et je vous disais On pourrait remonter En fait Ce que j'avais en tête C'est que Chaque fois que vous avez Une plante en peau Qui est en train de crever Chez vous Non seulement Vous savez très bien Qu'elle crève Alors qu'elle est quand même Très différente de vous En termes de peau Etc Mais en plus Je suis persuadée Qu'il y a beaucoup de gens Je ne dois pas être la seule Beaucoup de gens dans cette salle Qui savent Qu'elle souffre En crevant Ça se voit On dit Le jardin souffre Sous le soleil Etc Donc voilà Moi je pense que Garder un peu d'intuition Ça compte Et puis pour les Quand même Les protozoères Chez Proust Le ciron Chez Pascal Les insectes Les microbes Chez Mark Twain Etc Les virus Dans de très nombreux romans Voilà Donc la littérature A toujours son mot à dire Je voulais me tourner Vers Jade Pour revenir A ma question Sur cette rencontre On a choisi De parler de l'ascensu Plutôt que de cette rencontre Avec Le singe Qui clôt L'extrait Qui a été lu Alors je pense Que pour Cyril C'est plus facile Peut-être De D'imiter le singe Que l'ascensu Alors À ta question Ce qu'il le fera Je crois tout à l'heure aussi Je voulais dire Qu'on a beaucoup parlé De l'animal Imaginaire Dans la littérature Mais c'est vrai que Maintenant je veux dire C'est tellement développé Au théâtre Sur scène En danse Enfin je veux dire C'est une approche maintenant Et pour dire Pour dire qu'en fait C'est pas de l'anthropomorphisme Mais c'est qu'au-delà Soit on les idolâtre trop Soit on les déteste trop Donc c'est une façon D'être en fait Pour moi Et peut-être pour certains D'être en conversation Avec eux Mais d'être en conversation Tranquille Sans penser à leur place S'il m'arrive parfois De leur donner Une voix Tant pis C'est quelque chose Que je veux dire Je me méfie pas tant que ça De l'anthropomorphisme Je sais pas comment dire Parce que c'est aussi Une façon finalement D'entrer en contact Avec eux Et puis C'est encore des interrogations Alors je dis pas Qu'il faut le faire systématiquement Parce que d'abord C'est pas ce que je fais Dans les spectacles Mais c'est pas non plus Voilà C'est comme ça Faut peut-être mieux le faire Que de pas le faire du tout Mais bon C'était voilà Donc c'est une conversation Que nous prolongeons Avec les animaux Et la question que tu me posais C'était oui Alors effectivement La compagnie du singe de boue Quand on a donc Fait ce travail Avec Cyril Il y a quelque chose Evidemment d'étonnant Parce que c'est entre J'allais dire L'étude Pour lui En ce qui le concerne Et moi je me suis embarquée Avec lui là-dedans L'étude précise Presque d'un éthologue En fait Du mouvement Animal Enfin de ça C'est entre ça Et le chamanisme Lui D'autres acteurs Avec lesquels on travaille Parce que je ne travaille pas Qu'avec Cyril Parfois Ça va être plus Dans l'étude du mouvement Et on le fait Et ça n'enlève pas du tout Leur Leur talent Bien au contraire Mais lui Il y a quelque chose Effectivement Qui Produit du trouble Parce que Du coup Les frontières Sont très poreuses Très troublées Et donc du coup On est Oui J'ai souvent dit Pour le taquiné Qui était le chénon manquant Mais voilà Le chénon manquant Mais bon Il y a quelque chose Quand même Un peu de l'ordre De quelque chose Qui Bon il fait ça Depuis qu'il a l'âge De 4 ans Mais il vous racontera ça Et ceux qui étaient là L'ont entendu Et puis Sinon il vous racontera ça Mais au delà de ça On fait d'autres spectacles Alors soit on les utilise Pour le coup Dans l'imaginaire Dans des fables Notamment On a monté Un texte J'ai monté un texte De Kafka Qui s'appelle Rapport pour une académie Où là pour le coup Il donne la parole Au singe Mais c'est un singe Qui A été capturé Qui pour s'en sortir A traversé L'évolution humaine En 4 ans Donc La parole Qu'il lui est donnée C'est quand même La parole d'un homme En fait on va dire Mais donc c'est quand même Et moi je l'avais monté Où toutes les fulgurances animales Revenaient Parce que je pense Que tout à l'heure On parlait de la parole Stéphane parlait du langage En disant que c'était Et qu'il n'y avait pas de réponse Parce qu'en face Il n'y avait pas de langage Alors je pense que c'est parce Qu'on ne donne pas les mêmes mots Il y a forcément Une grande communication Donc La communication Elle peut être J'entends des cris J'entends des sons Alors certains l'appellent langage Toi tu as l'air De l'appeler communication En fait Plus que langage C'est ça Et donc en fait C'est Pourquoi je disais tout ça ? Je ne sais pas Où j'allais ? Ah oui Et donc c'était Vous parlez de De l'incarnation sur scène Et donc en fait C'est Et ben voilà Donc je vais passer la parole A quelqu'un d'autre Je crois que Cyril voulait nous Montrer quelque chose Nous dire quelque chose A moins quelqu'un Veuille rebondir Je parlais de Kafka Parce que je voulais Voilà Je parlais de Kafka Parce que Voilà pardon J'ai retrouvé le rythme Kafka en fait Est-ce qu'on pourrait dire Par exemple Que Kafka C'est la question Je me tourne vers Stéphane Fait de l'anthropomorphisme Dans la façon dont il écrit Lui où il parle tout le temps De l'animal On va demander à Anne Moi je pense Déjà il y a des textes Qui sont très différents Les uns des autres Chez Kafka Un rapport pour une académie Déjà Est-ce que le singe 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 Quelqu'un qui Un animal Mais qui a gardé Ses sentiments humains Donc c'est le côté Ovidien de Kafka Mais je pense Qu'il y a des textes Bien plus Bien plus fluctuants Bien plus labiles Comme par exemple Le terrier Qui est un des derniers textes Écrits par Kafka Qui est complètement bouleversant Qui est interrompu En plein milieu Et dans le terrier On a une créature Qui creuse Qui creuse un terrier Qui creuse un nid Comme dit Kafka Un refuge Une citadelle Une forteresse Il y a un million de mots Pour la décrire Qu'emploie Kafka Et cette créature On s'en fiche complètement Qu'elle soit humaine ou pas Parce qu'elle est pourvue de langage Donc elle est humaine Mais elle a des griffes Donc elle n'est pas humaine Ce qui est intéressant C'est son mode d'existence C'est sa façon de vivre C'est sa façon de craindre Et voilà Du coup Maintenant que je suis protégé Par quelqu'un qui s'y connait Je peux répondre J'ai toujours eu une Une défiance à l'égard De la métamorphose Précisément pour s'attendre Cette raison là Et j'ai toujours adoré Le terrier Mais parce que Dans le terrier Il y a quelque chose Parce que j'adore Les animaux sismographiques Et j'ai failli employer L'expression A propos du travail De Cyril C'est à dire Quand il est traversé C'est pas la question Qu'il fasse le singe Ou qu'il soit le singe Même Mais quand il est traversé Par cette espèce D'onde cinétique Qui est Qui est quelque chose De la De la simianité Et parmi les animaux On parlait de Proust Il y a l'araignée Il faudrait parler De l'araignée Qui est l'animal Sismographique Par excellence Evidemment Que vous avez aussi Chez Spinoza Il y a toute une constellation Comme ça Et moi je suis du côté Du terrier Et des araignées De l'entomologie De Fabre Des insectes Qui font des entonnoirs Pour attraper des bestioles Voilà Moi je fais des pièges Des pièges Je fais des pièges Voilà Ah je sais pas quoi Voilà Au snark Comme dirait Carole Lewis On va inviter Cyril A nous rejoindre Avec ce que tu veux C'est toujours Un plaisir Chapitre 2 De tout à l'heure Pour ceux qui étaient là C'est un jeu Que je pourrais appeler C'est qui le chef ? Un éléphant Une vache Pas un taureau Un cerf Un ours blanc Un mouton Il est énorme Il est aussi gros que l'éléphant Une girafe Un lion Un zèbre Un dinosaure Je ne suis pas un tyrannosaure Je ne sais pas Un ours brin Un ours brin Un gori Arrête de me glaffer dessus Je fais un singe quand même C'est normal Et un panda C'est une longue histoire Ça prend un peu trop de temps A vous raconter Bah nous aussi C'est une longue histoire C'est les ours Depuis les cavernes Et tout Le lion Il est un peu jadouille Ouais ça va les ours C'est pas vous le roi Ouais mais enfin toi Est-ce que tu sais marcher de boue Comme ça sur les patardaires Regarde Ah bah alors Franchement Le singe Moi aussi je sais marcher de boue Regarde ça C'est facile Ouais Et vous Qu'est-ce que vous feriez pas Pour ressembler aux humains Ouais bah alors toi Ça va bien Qu'est-ce que tu fais avec les humains Tu fais bien de la corrida Non ? Bah ouais Mais enfin si tu crois Que ça me fait plaisir Et toi Avec les humains Tu fais bien de la chasse à court Non ? Ouais bah enfin C'est les rois Ils m'ont trouvé tellement beau Qu'ils m'ont pris comme emblème Et après ils ont pas arrêté De me courir après Si tu crois que ça m'abuse Enfin ça m'a fait des bons cuisseaux Regarde Oh là Ouais pas mal Bon ça suffit maintenant Arrêtez de vous enlever C'est qui le chef ici ? C'est moi Regardez ma force Mes muscles Ouais Bon c'est vrai Parfois je suis un peu violent Mais je peux vous protéger Faites-moi confiance Et nous aussi On peut protéger tout le monde Ouais mais enfin quand même Des rois qui pourraient manger nos enfants Franchement quand même Franchement Toi tu te tais Ouais moi je mange pas de viande Je mangerai jamais d'enfant Et c'est moi le plus fort Ouais mais enfin vous aussi Il y a toujours la force avec vous Il y a que ça qui compte C'est vraiment pas mal Et moi Qu'est-ce que j'ai sur la tête ? Une couronne Un herbivore le roi des animaux Non mais je rigole Arrête de faire le malin toi Tu sillales un gros plein de soupes Hein ? Vous me faites pas peur Moi je passe pas six mois de l'année À roubiller dans une tanière Rourrururururururume Oh ça va Non mais c'est pas mal C'est pas mal T'es un symbole Un symbole Tu plaisantes, ça te va bien de me dire ça. Franchement, l'ours blanc, tu me dis que je suis un symbole. Et toi, la banquise, le réchauffement climatique ? Ah, tu t'en sors bien avec les humains, je te jure. Ça va, ça va. C'est l'ours blanc, un peu jaloux aussi. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas tort. Franchement, tu t'en es bien sorti, toi. On parle que de toi, on s'occupe de toi. Oui, je n'ai pas fait exprès non plus. Oui, c'est vrai. Allez, on va se promener un petit peu. Allez, on va aller réfléchir un petit peu à la situation. Oh, la base, c'est pas large ici. Fais attention, hein. Ouais, 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 si on se casse ma gueule, on est des mousses quand même, non ? Merci, Cyril. Alors, c'est extrait d'un, je peux le dire peut-être d'une conférence qu'on avait organisée au Musée de la Chasse et de la Nature pour le lancement du numéro de Bilbo en cours qui est sur l'ours. Et donc, Pierre-Olivier et moi-même, nous faisions maltraiter, non, je ne sais pas, Il s'est fait partie de cette conférence dérapante, comme on les appelle. Et Pierre-Olivier, d'ailleurs, n'hésite pas à rentrer, comme vous l'avez vu un tout petit peu tout à l'heure, dans l'ours, notamment. Et à éprouver, comme ça, cette sensation. Alors, c'est vrai que là, on pourrait dire qu'on fait parler les animaux, pour le coup. Mais c'est de l'enfance. Oui, mais, d'abord, c'est un magnifique commentaire des primaires de droite. Oui, un peu aussi. C'est formidable. Il y a une portée politique, alors que vous l'avez fait avant, moi, ça me laisse le lion-fillon. Enfin, bon, c'est... Vous êtes des dignes successeurs de La Fontaine, en ce sens. Parce que La Fontaine, à la fois, fait parler les animaux, et il y a des gens un peu naïfs, s'imaginent que La Fontaine est naïf, parce que, bon, si vous disiez la Sinegale, la Fourmi, il n'y a rien d'animal là-dedans. Non, mais La Fontaine a aussi fait des très, très grands textes où il explique, où il montre qu'il y a une profondeur là-dedans. Il a une intelligence profonde des animaux, et c'est un grand compliment de ma part, mais vous êtes vraiment des héritiers de La Fontaine, et c'est formidable. Merci beaucoup. En tout cas, je voulais juste dire que cette conférence, dans son entier, sera bientôt sur YouTube. Voilà, si vous voulez la regarder en entier, sur la page Facebook de Bilbaude. Et on va se donner un petit temps de questions. Petit, parce qu'on a faim et qu'il est tard. On est super bien. C'est parfait. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, je me présente d'abord, je m'appelle Phal Amadou, origine de la Mauritanie. Bon, je vais poser deux ou trois questions. Ouais, c'est beaucoup. Voilà, ça va être rapide. Pourquoi Adam nommait-il les animaux ? Et quel est l'animal, bon, voilà, la plus intelligente des animaux ? L'homme vient-il d'un singe ? Bon, voilà, c'est... Ça fait trois. Merci d'avoir vous. Merci. Je peux répondre à la première ? C'est... Personne n'a l'animal. Que Adam nomme les animaux parce qu'on lui a demandé. C'est Dieu qui lui demande de les nommer dans la Bible. Mais ce qui est intéressant, c'est... Où est-ce qu'arrive cet épisode ? C'est que la phrase d'avant, c'est... Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une compagnie. Donc, effectivement, c'est, voilà, l'idée d'un rapport affectif, d'entraide, etc. Ou au paradis. Mais ce qui est intéressant, c'est la phrase de passage d'après. C'est que ça n'a pas marché avec les animaux. Et que, effectivement, ça ne va pas, comme en tant que compagnie. Et donc, c'est pour ça que la femme est créée dans le texte biblique. Donc, les... Et donc, là, effectivement, il y a un rapport d'équivalence qui est assez fort dans le texte biblique et qui médite d'être médité, il me semble. Alors, les autres questions, je ne sais plus, elles étaient compliquées. Le plus intelligent des animaux... Ah, pardon. Il y avait trois questions, alors. Le plus intelligent des animaux, alors. Non, non, mais alors, là, moi, enfin... Il me semble que si... Enfin, je crois que, profondément, je suis totalement étranger à l'idée de prendre le problème par le problème de l'intelligence, qui est déjà une notion qui me dégoûte à tous égards, dans la mesure où, au fond, l'intelligence, si je la définis abstraitement, c'est l'adaptation à un certain contexte. À ce titre, moi, je peux être bien intelligent, peut-être, dans telle activité, donc je suis le spécialiste. Et puis, si vous mettez moi dans un garage avec des clés de douze, je suis un imbécile. Et donc, je dirais que chacun, selon son espèce, est intelligent dans la mesure où il est adapté à son milieu. Et c'est pour ça qu'on est aussi ému par les animaux, parce que, parfois, il y a une espèce d'intelligence de... C'est Mme de Fontenay qui cite dans son ouvrage Le Roi, le capitaine de chasse du Roi, je ne sais pas quoi, qui raconte l'ingéniosité des serfs dans la chasse. Et ça, c'est quand même formidable. Donc, tout sautant. Voilà, ma réponse, ce serait ça. L'hierarchie sur l'intelligence. Voilà, et là, il y a une phrase de Proust, qui n'était pas un imbécile, au début du Comte en Sainte-Beuve, chaque jour, j'accorde moins d'importance à l'intelligence. Et c'est le plus intelligent des écrivains qui nous dit ça. Oui, on est sûrement d'accord pour Proust. Proust aussi, qui, dans Jean Santeuil, il y a un texte incroyable, où il revient sur le rapport au temps des animaux. Et il parle de la mouette qui vole un mois sans s'arrêter, du boa qui digère pendant dix jours, de, je ne sais plus, la baleine qui vit 300 ans. Et il se rend compte d'un coup, que, quand même, Proust, qui est le spécialiste du temps, il prend conscience de son rapport au temps à travers des animaux qui sont complètement différents de lui. Donc ça, ça me semble important. Et pour revenir aussi à la Genèse, c'est un passage extrêmement compliqué, effectivement, d'autant que Dieu va donner deux fois à Adam la tâche de distinguer les animaux, de les maîtriser. Donc une première fois, effectivement, dans ce passage, on est encore au Jardin d'Éden. La chute n'a pas encore eu lieu, comme tu le disais très bien. Et qu'est-ce que c'est nommer le... Cette nomination, elle vient accompagner, je dirais, la création divine, en ce sens où toute la création, c'est une opération de distinction. C'est-à-dire qu'au départ, c'est le bazar, on est au Uubou, c'est même pas le jour et la nuit, c'est les lumières et les ténèbres qui ne sont pas distinctes, etc. Et donc, pendant plusieurs jours comme ça, en six jours, il y a une opération de distinction du chaos. Et on donne à l'homme, là, le droit ou le devoir d'opérer des distinctions à l'intérieur du vivant, sans quoi ce serait au Uubou, là aussi. Après, il y a toute cette question de ce qui est donné à l'homme. Est-ce que c'est la domination ? Et ça, il faut vraiment regarder le texte dans la langue originelle. Ou est-ce que c'est la responsabilité ? Et là, évidemment, l'interprétation, selon que vous traduisez ou non le texte, que vous le traduisez d'une manière ou d'une autre, vous êtes soit dans l'idée que tout l'Occident est fondé sur la domination ou, au contraire, sur une éthique de la responsabilité. Monsieur, vous avez une question ? Oui. Pardon. Alors, ma question, ça va être simple. Qui je suis ? Ou AM ? Ah ben, moi, je ne sais pas. Mais peut-être que nos invités... Tout le monde, hein. J'ai cru un instant que la question, c'était l'atout de début. Et là, j'aurais pu répondre. Mais la deuxième question est trop compliquée. Ou à moins de jouer avec qui je suis. Comme Fédérida. C'est-à-dire l'animal que donc je suis. C'est-à-dire celui que je suis. Je suis après l'animal. Et à la fois, je suis un animal. On peut s'en tirer. Mais ce n'est pas simplement des pirouettes, je crois. C'est dans le... Voilà. Dans l'ambivalence du langage. Il y a autre chose à laquelle je pensais en écoutant Cyril au début de sa première intervention. C'est qu'il y a quelque chose dans l'origine du langage que je trouve formidable. C'est l'idée de penser au premier mot qui serait une sorte d'hyper-mot. Je sais que c'est complètement absurde, bien sûr. Mais comme si le premier borbori me prononçait serait un multi-mot qui vaudrait pour toute la langue. Et qu'après, bon, effectivement, pour des raisons pratiques, on pratique des dichotomies. Et puis on distingue les a, les o, etc. Mais il faut penser au langage commenté par cette espèce de borborisme originel dont, bizarrement, la littérature de l'extrême contemporain, comme disent les Italiens, d'aujourd'hui, là, retrouve, cherche à figurer ça, effectivement. Voilà. Alors, s'il n'y a plus de questions, nous allons nous arrêter là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir nous accompagnés dans ces réflexions foisonnantes. Et merci à tous. Bravo à tous les cinq. Merci. Merci à Cyril et à Jean-François également pour leur participation. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR ?